Ce qui m'intéresse beaucoup du point de vue communiste aussi, et que vous vous mettez en place ici, c'est cette idée de conserver justement une monnaie à l'heure où finalement, dans bien des groupes communistes et aussi dans les groupes dits de la critique de la valeur, etc., on a une lecture de Marx qui finalement vise sans cesse à abolir l'État, à abolir l'argent, à abolir le salaire, etc. Chose que j'ai souvent rappelée pour ceux qui ont déjà pu suivre mes interventions, y compris mes entretiens avec Bernard, j'ai souvent rappelé le fait que justement, il y avait un concept décisif chez Hegel d'abord, puis chez Marx, qui est très difficilement traduisible, mais qui est celui d'Aoffebung, et que justement, être marxiste, Aoffebung veut dire conservation-dépassement, être marxiste, c'est non pas faire l'exégète de Marx à la petite ligne près, etc., mais c'est faire du marxisme appliqué, et tout ce que j'ai vu ce week-end, à mon sens, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est génial, ça ne veut pas dire non plus que je suis là pour mettre une bonne note ou une mauvaise note, d'ailleurs, donc je ne suis pas là pour évaluer, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas, encore une fois, comme on l'est trop souvent, dans des débats sur la petite phrase de Marx, est-ce qu'il a bien dit tel terme à tel moment, etc., mais on essaie, à partir de ce que Marx nous a légué, en tout cas, de penser l'actualité, de penser ce mode de production et ses transformations, et c'est ça qui m'intéresse. Et conserver une monnaie, effectivement, a priori, ça paraît extrêmement bizarre dans les groupes dits de gauche ou communistes, etc., parce qu'on a tendance à réduire le capitalisme à l'argent. Et c'est sur ça que j'aimerais insister. D'abord, petit rappel qui me semble nécessaire, même si peut-être vous l'avez en tête, et j'ai vu que dans les livres qui sont exposés juste derrière, il y a notamment l'essai sur le don de Marcel Mauss. Il y a cette idée qui, quand même, est assez communément admise, d'après laquelle, eh bien, le don, ce serait quand même sacrément mieux que l'argent. Dans le don, finalement, ce serait un moyen de lutter contre les marchands, contre les méchants, etc., et que, finalement, il y aurait une relation sans intermédiaire dans le don, et que, donc, cette relation-là serait bien plus bénéfique, bien plus profitable, etc. Or, ça, c'est nier tout le rapport social qui structure et qui encadre le don, et que les anthropologues ont bien mis à jour. C'est-à-dire que, finalement, celui qui reçoit dans le don, il hérite toujours d'une dette et il est redevable. Et tout le système de potlâche fait que, finalement, vous êtes dans des structures hiérarchiques, parfois, bien plus violentes encore dans le don qu'avec la monnaie. Et ça, je pense qu'il est important de l'avoir. Et on a, d'ailleurs, des résidus de ça aussi dans l'idée de charité chrétienne. Bernard s'est très bien placé pour savoir que je n'ai rien, moi non plus, contre le christianisme et le catholicisme. Toutefois, l'idée de charité chrétienne, qui l'a été amenée aussi à discuter, relève de ça, parce que dans la charité, il y a l'idée, à la fois je suis le maître, et en même temps je suis quand même le gentil. Je suis celui qui domine, mais en même temps je suis quand même gentil parce que je donne. Et donc on voit bien qu'il y a, derrière ça, un rapport social particulier qui s'inscrit, et dont on aimerait croire qu'en réalité il n'existe pas parce que le don, ce serait beau et il faudrait le magnifier. Bon, ben ça, pas du tout. Bon, ben ça.